Le fils de Sylvain Grenacia et de Suzanne Zahouche a fait parler de lui dans les journaux hier, mais de qui s'agit-il ? Enrico Macias. Enrico Macias, bonne réponse de Laurent Baffi. Qu'est-ce qu'il a fait hier ? Je n'ai rien compris à ce qui est arrivé à Enrico Macias, vous avez compris ? Non, et les sommes sont sidérantes. Et s'il a fait un placement dans une assurance civile ? Avec une banque ursambourgeois, je n'ai rien compris. Alors racontez, je suis passé à côté de l'info. Il a emprunté 25 millions d'euros, c'est ça Laurent ? Combien ? Il a voulu emprunter 35 millions d'euros pour faire des travaux dans sa maison à Saint-Tropez. Et on lui a remis 9 millions. Comment on peut emprunter 35 millions d'euros pour faire des travaux dans une maison ? Une petite bar mitzvah. Les filles de Sarkozy. Donnez, 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 personne ne vous le rendra. Il a chanté une très belle chanson qui s'appelle « Les gens du crédit du nom ». Vous connaissez bien Enrico Michel, évidemment. Vous avez fait des tas d'émissions avec Enrico. « Oh là là ». Quand il ne se rappelle plus, il fait « Oh là là ». Il m'est arrivé, on a passé l'extrait l'autre jour sur les 50 moments de télévision. Il m'est arrivé une chanson incroyable avec Enrico la dernière fois pour te montrer Lolo. J'étais concentré. Pendant qu'il chantait une chanson, moi j'étais au téléphone avec François Scocquet, mais il n'y avait pas de plan de coupe, heureusement. Et finalement, en raccroche, il termine la chanson et je lui dis « Enrico, pourquoi tu ne te chantes pas telle chanson ? » Il dit « Je viens de le faire. » Ah oui, j'ai vu les images. C'est bon ça. Ah, c'est embêtant alors, évidemment. Vous connaissez la maison d'Enrico, vous allez partout. Et alors, 35 millions de travaux, c'est comment chez lui ? Il a dû s'agrandir beaucoup. Je pense qu'il a indexé une partie de la merde. La piscine est en forme de merguez, mais plus choquant, c'est les boulettes. Vous êtes fait avoir déjà comme ça ? Parce que des escrocs, on en croise dans ce métier, Michel. Non mais là, j'ai lu l'article que vous citez. J'ai trouvé les sommes tellement pharaoniques que je me suis demandé s'ils n'étaient pas trompés de chiffres. Ah, quel escroquerie cette histoire de crédit ! Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail